... Ils sont six, six amis, amêlés leur voix pour interpréter le répertoire de leur groupe, comme ce chant profane que l'on entend, une création qui raconte l'histoire de la vendette de Colombes. Le nom de leur formation évoque le temps qui fuit. Ils se vutent un hommage au devoir de transmission. Ils se sont en train de faire la vision. Leur dernier spectacle, d'Akamino, en chemin, retrace l'évolution du groupe. Né il y a 16 ans dans le Nébio, il a d'abord sorti de l'oubli une messe vieille de 200 ans. A présent, il en crée à l'exemple de cette introïte pour une messe des apôtres. Sacrés et profanes, leurs polyphonies se veulent l'expression de leurs sentiments les plus profonds. C'est des créations qui sont à la limite du sacré et du profane, peut-être un petit peu mystiques, mais c'est des créations qui évoquent surtout le temps qui passe, et comment chacun de nous on le ressent et comment on vit avec cette fatalité. Originalité des textes et de l'interprétation d'un pousse-foublit issu de la tradition poursuit son travail de transmission en devenant à son tour acteur d'une nouvelle tradition.